Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur, c'est les navigations VFR. Alors, depuis la sortie de Microsoft Flight Simulator, il y a plein de gens qui s'adonnent à faire du VFR et je trouve ça tout à fait normal et naturel. L'environnement de ce Simu nous invite clairement à faire du VFR, ça s'y prête quasiment à 100%. Personnellement, il me manque deux, trois petits détails, mais je pense que ça viendra avec le temps. Mais voilà, clairement, on est sur un niveau au niveau VFR qu'on n'avait jamais vu dans d'autres Simu avant. Par contre, en discutant avec certaines personnes ou en suivant des fils de discussion sur des discords, je me suis rendu compte qu'il y a pour plein de gens, la navigation VFR, c'était très obscur, ils ne savaient pas trop ce que c'était. Et pour beaucoup, en fait, ils utilisent leur GPS et ils font un suivi de leur plan de vol qui est sur le GPS. La navigation VFR, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, on peut utiliser le GPS, ça peut être un appui de votre navigation VFR, mais ce n'est pas l'outil principal. Donc, on va voir ensemble, l'idée de cette vidéo, c'est qu'on pose des bases solides, qu'il y ait des notions qui soient costaudes et correctes, pour que peut-être plus tard, je fasse des vidéos pour vous expliquer comment on prépare vraiment une navigation de A à Z, comment on fait un suivi de la navigation en temps réel dans le cockpit. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me demander. À ce moment-là, moi, je saurai et je ferai probablement des vidéos là-dessus. Là, aujourd'hui, on va parler un petit peu, donc, théorie, qu'est-ce que la navigation VFR ? Et on va voir qu'on peut déterminer deux types, deux familles de navigation. On va avoir la navigation par cheminement ou on va avoir une navigation à l'estime. Pour vous expliquer un petit peu la différence entre les deux, je vais utiliser une carte OACI, ça sera plus parlant que d'être dans le cockpit. Alors, je vous mettrai le lien de cette carte dans le descriptif de la vidéo, si vous voulez l'utiliser, je vous la conseille. C'est une carte OACI entière de la France, en fait. Mais ce type de cartes, ces cartes OACI-là, c'est les cartes qu'on utilise en réel. Quand on part en navigation, on va avoir des cartes pliables, un peu style Michelin, pardon. C'est exactement ces cartes-là, en fait, qu'on emporte. Donc, c'est très bien. Alors, pour expliquer la navigation par cheminement, je vais prendre un exemple entre Moulin et Clermont. C'est-à-dire que Moulin est ici. On veut aller à Clermont, qui est plus au sud. Et on va utiliser un repère visuel pour descendre jusqu'à Clermont. Là, c'est assez facile à repérer. En fait, vous avez l'allié qui est ici, qui descend et qui descend jusqu'à Clermont. Donc, c'est un repère qui est assez facile à repérer. Après, vous pouvez voir que vous pouvez difficilement rater, effectivement, le fleuve. Donc, c'est assez facile à suivre. Petite particularité, on peut peut-être en parler. Attention, sur Vichy, vous avez des arrivées IFR. Ce cône rouge indique qu'il y a des avions qui arrivent en IFR sur cette piste-là, dans ce sens-là. Donc, moi, je vous conseille, si vous suivez ce cheminement-là, évitez de passer en plein milieu, au niveau de la ville, au niveau de l'aéroport, etc. C'est pas mal de contourner. Vous voyez qu'il y a aussi une activité vélivole. Donc, c'est intéressant quand on a réussi de basculer sur Vichy pour voir s'il y a une activité de planeur. On contourne sur le côté, on reprend l'allié et on redescend. Évitez de passer sur le côté pour couper l'axe de piste avec les IFR et tout. Ce n'est pas une très, très bonne idée. Après, on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va rentrer à ce niveau-là. Honnêtement, attention. En vrai, la CTR de Clermont, en fait, les CTR sont des zones dans lesquelles, souvent, au minimum, de classe D. C'est-à-dire que c'est un contact radio obligatoire. Vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas contacté le contrôleur. Et vous avez des points d'entrée particuliers. Vous ne pouvez pas rentrer par là où vous avez envie. Il y a des points particuliers, ce qu'il faut respecter. Donc là, sur la CTR de Clermont, je ne les connais pas trop. Mais effectivement, ne pensez pas que vous allez suivre l'allié jusqu'à arriver axe de piste et après, hop, on va sur le terrain. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, voilà. Je pense que c'est un exemple qui est assez frappant et assez parlant d'une navigation par cheminement. Vous avez un repère assez facile à suivre. Vous le suivez, ça vous amène d'un point A à un point B. C'est parfait. Par contre, on va parler des avantages et des inconvénients d'une navigation par cheminement. Les avantages, c'est que vous voyez que c'est très simple. La préparation, il n'y en a quasiment pas. On repère le repère visuel, c'est le cas de le dire. Et après, il n'y a plus grand-chose d'autre à dire. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Et du coup, c'est très intéressant à mettre en place quand il se passe quelque chose en vol. Par exemple, vous avez un déroutement à faire, vous n'êtes pas sûr du cap, machin. S'il y a un repère visuel qui est facile à suivre, vous pouvez vous mettre en cheminement dessus. Vous avez des conditions météo qui sont en train de se dégrader. Vous avez de plus en plus de mal à continuer votre navigation à l'estime et d'aller de repère visuel en repère visuel. Vous avez une possibilité de faire un cheminement. C'est souvent ce qui va se passer. On va basculer à ce moment-là plus sur un cheminement que sur une navigation à l'estime. Par contre, attention, si les conditions météo se dégradent, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul à avoir des problèmes. Il y a peut-être d'autres gens en vol aussi qui vont avoir la même idée que vous. Et vous allez vous retrouver à plusieurs en train de suivre le même repère. Donc attention au niveau collision, ça c'est dangereux. Maintenant, il y a aussi des inconvénients et même, j'ai envie de dire, des gros inconvénients sur le cheminement. Et c'est pour ça qu'il n'est pas conseillé d'utiliser le cheminement en tant que tel. On peut l'utiliser, on verra sur la conclusion de la vidéo, qu'on peut l'utiliser avec parcimonie et en appui d'autres types de navigation, mais uniquement se baser sur la navigation par cheminement. S'il vous arrive quelque chose, vous êtes dans la panade. Le cheminement, en fait, vous ne savez pas à quel endroit vous êtes à l'instant T. Vous suivez un cours d'eau, mais par exemple, là sur le cours d'eau, quand je suis parti, je sais que ça fait 7 minutes que je suis parti de moulin. Est-ce que je suis ici ? Est-ce que je suis là ? Est-ce que je suis là ? Je n'en sais rien. Et si jamais je perds mon repère visuel pour raison X ou Y, parce que j'étais obligé de regarder ailleurs pendant quelques temps, genre le contrôleur me dit, attention, vous avez un avion trajectoire convergente, même altitude que vous, je n'ai pas de contact radio dessus. Donc là, vous êtes plutôt attentif à ce qui se passe dehors, pour ne pas vous prendre l'autre avion en pleine tête. Et du coup, effectivement, vous n'êtes plus attentif à votre point de repère, vous n'êtes pas forcément en train de le suivre correctement, et quand vous allez pouvoir remettre le nez sur votre repère visuel, vous ne le trouvez plus. Et là, c'est la panade, parce que vous ne savez plus où vous êtes, vous n'avez aucune idée à quel endroit vous pouvez vous trouver sur le chemin. Donc, attention, s'il y a une perte visuelle de notre repère, c'est très compliqué de le récupérer derrière. La deuxième chose qui est très importante aussi, c'est qu'on a une charge mentale qui est continue, c'est-à-dire qu'on a une charge de travail qui est continue. Vous devez rester focalisé sur le repère que vous suivez quasiment en continue. Ça veut dire que vous êtes très peu disponible pour tout le reste. Vous êtes peu disponible pour vérifier que votre altitude est bonne, par exemple. Vous êtes peu disponible pour faire la radio. Vous êtes peu disponible pour faire les calculs de consommation de votre carburant, pour vérifier que vous n'avez pas une fuite de kéros quelque part. Des choses comme ça. Donc, c'est une navigation qui peut être un petit peu épuisante. Et surtout, vous risquez peut-être de passer à côté de certaines choses parce que vous êtes concentré sur votre cheminement et pas trop sur le reste. La dernière chose en inconvénient, et c'est un inconvénient qui est majeur sur le cheminement, c'est que parfois, c'est soit très long de faire un cheminement parce que vous allez être obligé de suivre des repères visuels mais qui, eux, ne sont pas en ligne droite entre le point A et le point B que vous voulez aller. Et donc, ça veut dire que vous allez être obligé de faire des grands détours et vous allez mettre beaucoup plus de temps que ce qui était prévu au départ. Ou carrément que c'est impossible à faire. Vous n'avez pas de repères visuels corrects entre deux points. Je vais vous prendre un exemple. Alors, je vais prendre plutôt dans le sud-ouest parce que moi, je suis là-bas donc j'ai plus l'habitude de voler là-bas. Si, par exemple, vous partez d'Angoulême et vous voulez aller sur Périgueux, et bien là, vous voyez qu'au milieu, entre les deux, il n'y a quasiment aucun repère visuel qui est correct à suivre. Il y a un cours d'eau qui est ici, mais honnêtement, un petit cours d'eau, vous voyez comme ça, il n'y a même pas un truc qui est un peu gros. Ça, c'est des tout petits cours d'eau qui ont tendance, en règle générale en plus, au milieu de la campagne comme ça, d'être bordé d'arbres puisque la végétation adore l'humidité, adore l'eau. Donc souvent, vous avez plein d'arbres en bord de petites rivières, ce qui fait que de là-haut, vous ne voyez que des arbres à côté d'une forêt. C'est comme point de repère. Franchement, je ne vous conseille pas ça, ce n'est pas terrible. Ensuite, il y a des routes, même si vous voyez qu'il y a une route qui est un peu plus costaud ici, honnêtement, la différence entre cette route et cette route, ou cette route de là-haut, vous n'allez pas faire la différence. Donc voilà, ici, c'est très compliqué, on n'a pas de repères qui nous permettent de faire un cheminement. Si on voulait faire un cheminement, il existerait un moyen, ça serait de suivre cette voie de chemin de fer qui est une double voie de chemin de fer, qu'on peut voir ici. Donc là, vous voyez, de là-haut, ça ne pète pas non plus. Il n'y a pas des gyrophares et des petites loupiottes qui vous indiquent que c'est moi, il faut me suivre. De là-haut, la différence entre ça et la route qui est à côté, ce n'est pas forcément évident. Donc vous suivez ça, et puis de là-haut, vous vous dites, ah merde, c'est quoi, c'est ça ou c'est ça qu'il faut que je suive ? Pas évident, vous voyez déjà, et pourtant c'est un des repères visuels les plus forts qu'on ait. Donc on suit la voie de chemin de fer, on va descendre quasiment jusqu'à Libourg, jusqu'à la ville de Koutras. Là-bas, vous allez voir que c'est assez facile de voir qu'il y a un changement, c'est-à-dire qu'on a la voie de chemin de fer qui arrive, il y a deux petits lacs, on arrive sur une ville avec une espèce de station, il doit y avoir une gare quelque part, je pense que la gare est là. Donc il y a plein de voies de chemin de fer qui sont ici, et surtout il y a une rivière, au niveau des voies de chemin de fer, il y a une rivière qui part vers l'est, ici, et ça c'est votre deuxième point de repère. Et vous suivez, vous suivez, vous suivez tout du long. Vous allez, alors, on a des zones de restrictions, ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, on ne va pas en parler aujourd'hui. Vous suivez, vous arrivez sur la ville de Périgueux, et vous avez l'aéroport qui est de l'autre côté, à l'est de Périgueux, qui est entouré par la fameuse rivière qu'on suivait depuis tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez le cheminement, il y a des avantages, c'est très simple, quand on a un souci, on peut se référer à que vous faites un déroutement, et que vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez faire un cheminement, c'est pas mal. Les conditions météo qui se dégradent, c'est pas mal aussi, à ce moment-là on peut basculer sur un cheminement. Par contre, il y a trop d'inconvénients pour utiliser uniquement le cheminement. Et donc là, on va parler de la navigation à l'estime. Alors, pour la navigation à l'estime, on va partir de Rodez, on va aller sur Brive, et donc l'idée c'est de créer des points de repère, des points de tournant, on appelle ça. On va aller de points de repère VFR en points de repère VFR, et entre chaque point de repère, on va fixer un cap et une durée de vol pour arriver jusqu'au prochain point tournant. Donc pour ça, ça vous demande un tout petit peu de préparation en amont, parce qu'il faut calculer par rapport à votre avion, combien de distances vous allez parcourir en un certain laps de temps. Il faut savoir qu'un point tournant, on va le mettre en place entre 10 et 15 minutes. L'idée c'est que quand vous allez faire votre vol et que vous allez arriver près de votre point tournant, si jamais vous avez eu une dérive liée au vent et que vous n'êtes pas tout à fait sur votre point de repère, ça vous permet de vous recaler, de vous repasser au-dessus du point de repère que vous aviez décidé de votre point tournant, et à ce moment-là de corriger l'erreur que vous auriez eue lors de la branche de navigation à l'estime. Ce qui fait que vous pouvez aller après au prochain point tournant, et la même chose quand vous allez arriver à l'autre point tournant, si vous n'arrivez pas pile poil sur votre point de repère, vous vous recalez pour recoriger. Et donc on va faire ces corrections toutes les 10 ou 15 minutes, ce qui va nous permettre d'éviter de faire une dérive trop importante. Si vous faites des points de navigation qui sont séparés de 45 minutes ou d'une heure, vous imaginez bien que la dérive que vous allez avoir, l'erreur que vous pouvez avoir dans votre navigation va être tellement importante qu'il y a un risque que vous ne trouviez même pas votre point de repère. Donc on fait entre 10 et 15 minutes. En dessous de 10 minutes, je vous le déconseille, parce qu'il y a une charge de travail qui est assez importante, j'en reparlerai, lors du point tournant. Et si vous êtes à un point tournant, vous finissez votre point tournant et que vous êtes déjà quasiment arrivé sur le prochain point tournant, mais en fait vous avez une charge de travail qui est quasi continue et ce n'est pas ce qu'on veut sur une navigation à l'estime, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc sur un avion qui va par exemple à 120 nœuds, en vitesse sol, alors en vitesse vraie, du moment qu'il n'y a pas de vent autour de nous, mais on va plutôt parler en vitesse sol. En vitesse sol, vous avez un avion qui va à 120 nœuds, ça veut dire qu'en une heure, il va parcourir 120 nautiques. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de ramener ça à une minute, donc c'est facile, vous divisez par 2, 120, par 60, pardon, 120 divisé par 60, ça vous fait 2, ça vous fait 2 nautiques par minute. Notre avion, il va avancer de 2 nautiques toutes les minutes, donc on a dit que on voulait un point entre 10 et 15 minutes, ça veut dire que toutes les 20 ou 30 nautiques, il va falloir qu'on trouve notre point tournant. Alors malheureusement, sur la carte OACI qu'on a ici, on n'a pas des nautiques, on a des kilomètres, donc il a fallu que je fasse une petite conversion, donc c'est entre 37 et 50 kilomètres qu'il faut trouver un point tournant. On part de Rodez, et donc moi je veux aller à Brie, vous voyez qu'il y a 106 kilomètres à peu près. On ne peut pas le faire d'une seule traite, c'est trop long, ça nous fait quasiment une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure de vol, on a une dérive qui peut être assez importante. Donc on va trouver un point, on a dit entre 37 et 50 kilomètres. Là, 50 kilomètres, vous voyez, je suis ici, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve un point avant cette zone ici. Moi je pense que la ville de Fijac est pas mal, puisque la ville de Fijac, il y a un fleuve qui passe au sud avec des voies de chemin de fer, voilà, fleuve, voies de chemin de fer, on peut voir qu'on a la ville de Fijac qui va être juste ici avec un autre cours d'eau, donc ça je pense que visuellement, c'est assez facile à repérer, et donc on peut effectivement se mettre un petit point juste au sud de la ville de Fijac, ça sera pas mal. On va calculer combien de temps est le cap qu'on doit prendre, et combien de temps on doit faire cette branche-là pour notre navigation. Ensuite, on va chercher un deuxième point de navigation. Alors, on va vers la CTR de Brive, encore une fois, la CTR de Brive, c'est une CTR classe D, donc ça veut dire qu'il va falloir rentrer par des points précis d'entrée de CTR, on ne peut pas arriver de n'importe quel côté, et en règle générale, je n'ai plus en tête, j'y suis déjà allé à Brive, mais je n'ai plus en tête les points d'entrée de la CTR. En règle générale, les points d'entrée ne sont pas dans l'axe de piste, donc vous voyez qu'il y a un axe de piste qui est comme ça, puisque là on a un ADF qui nous permet de nous aligner là-dessus. Donc souvent, les points d'entrée, ils sont plutôt sur les côtés, donc soit on a des points d'entrée au sud, soit des points d'entrée au nord de la CTR, on va considérer qu'on a identifié un point d'entrée au sud, et qu'on va aller ici, donc grosso modo, je ne sais pas, là c'est au pif, les points d'entrée, si ça se trouve, ils ne sont pas du tout ici, je ne me souviens plus, je suis désolé, on va dire que le point d'entrée, c'est par exemple l'autoroute qui rentre dans la CTR ici. Ok, donc moi je vais aller ici, mais là je vois que je suis à 57 km, c'est un petit peu loin, ça ne me plaît pas beaucoup de partir directement là-dessus, je peux vite aller me paumer par ici, et me retrouver dans l'axe de piste, ce n'est pas terrible. Donc je vais plutôt chercher une zone au sud de la CTR, on va chercher, là il y a une ville, ce n'est pas une grosse grosse ville quand même, ici au niveau du fleuve, par contre là il y a une autoroute, les autres c'est des routes, vous voyez, mais là j'ai une autoroute avec un pont qui passe au-dessus de... ça, ça peut être un bon repère visuel, ça je l'aime bien, et je suis un tout petit peu loin, je suis à 51 km, mais je le prends quand même. Je prends ce point de repère, et pareil je calculerai le temps de vol qui va me permettre de parcourir cette branche-là, et le cap entre la ville de Fijac et mon point ici sur le pont. Après je vais recalculer pour mon point d'entrée, bon là je suis à 11 km, c'est assez facile, et pareil je calcule le cap que je dois prendre une fois que je suis vertical de ce point-là. Donc voilà, grosso modo, la navigation à l'estime, c'est ça. Navigation à l'estime, vous allez de point de repère en point de repère, vous essayez d'en prendre toutes les 10-15 minutes, vous calculez le temps de vol, vous calculez à l'avance les caps que vous allez prendre, et ça va vous permettre de faire un suivi correct quand vous serez en vol. Donc on va parler juste avantages, inconvénients comme je l'avais fait sur le cheminement, je vais plus parler des inconvénients tout de suite parce que vous allez voir qu'il y a plus d'avantages après. Les inconvénients par rapport à ça, c'est que ça demande plus de préparation. Vous l'avez vu, il faut qu'on calcule des choses, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas vous dire tiens je prends un avion et puis tiens on est parti à Brive et on va faire une navigation à l'estime. Si je n'ai pas préparé mon vol avant, je ne peux pas le faire. Donc ça demande plus de préparation la veille ou quelques heures avant le vol, que vous préparez votre navigation. Ça va vous demander aussi un petit peu de rigueur en vol parce que ça va vous demander de suivre des capes précis, ça va vous demander de surveiller votre chrono, etc. La navigation à l'estime, on dit souvent qu'il vous faut une carte, un chrono et une boussole. Et avec ça, vous pouvez aller où vous voulez. Là, vous voyez, vous avez la démonstration, mais ça demande un tout petit peu de préparation si vous voulez être tranquille dans l'avion. Les avantages, il y en a plein. C'est beaucoup plus précis comme navigation. Si vous vous perdez pendant votre navigation, par exemple, de Fijac à mon point tournant sur le pont, sur ma carte, moi, je vais noter, je vais faire un petit trait toutes les deux minutes, par exemple. Et donc, si je sais que je suis, ça fait cinq minutes que je suis parti de Fijac, je sais que je vais me retrouver à peu près à ce niveau-là. si j'avais mis un point, j'avais mis un trait quatre minutes ici, un trait six minutes ici, je sais que je suis à peu près dans ce secteur-là. Donc, je sais que je vais peut-être avoir une ville qui va être un petit peu dans mes deux heures à ce niveau-là ou des choses comme ça. Ça va me permettre de savoir où j'en suis et même si à un moment donné, je me sens perdu, je peux vite me retrouver et ça va très vite. Donc, c'est plus précis, c'est plus sécuritaire dans le sens où je viens de l'expliquer. On peut vite retrouver son chemin, entre guillemets. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous avez des moments de disponibilité entre les points tournants. Vous avez une grosse charge de travail qui va être présente au niveau des points tournants à ce niveau-là, à ce niveau-là. Et là ici, parce que vous allez arriver dans la CTR, donc il faut contacter toute cette branche-là va servir à contacter la CTR de brief, par exemple, des choses comme ça. Mais là, par exemple, entre Fijac et mon point au-dessus du pont, cette partie-là de vol, je suis disponible entre guillemets pour faire des choses, pour répondre à la radio si j'ai besoin de répondre à la radio, pour faire un calcul de mon pétrole, est-ce que j'ai une bonne consommation, est-ce que c'est logique avec ce que j'avais emporté, des choses comme ça. Je peux même passer un petit peu de temps aussi, ça ne me dédouane pas de faire mon pilotage correctement, mais si j'ai des passagers, là je suis disponible pour discuter avec eux si jamais il y a besoin. Alors que quand je suis sur mon point tournant, on verra si je fais une vidéo sur le suivi en vol d'un plan de vol, on a toute une checklist point tournant où on va faire un top chrono, on va calculer le temps à quelle heure je suis censé arriver à ce point-là, je prends mon câble, je vérifie mes paramètres moteurs, je vérifie ma radio, je vérifie, voilà, il y a plein de choses. Donc vous avez une grosse charge de travail ici, mais par contre je suis disponible sur les branches, et donc ça effectivement c'est une navigation qui est plus reposante que la cheminement où vous devez rester aux aguets et vigilants tout le long de la navigation. Alors maintenant je vous ai fait la différence entre cheminement et Steam, et maintenant je vais brouiller un petit peu les cartes, parce qu'en fait je vais vous dire que très souvent on fait un peu tout en même temps, et même je vais encore en rajouter d'autres. Je m'explique, on va reprendre, je ne sais plus où je suis, je vais aller sur, voilà, Angoulême, tout à l'heure, sauf que là on ne va pas descendre au sud, on va aller au nord. Le but ça va être d'aller à New York. Pour ça, on pourrait se dire, bon bah navigation à l'estime, je file tout droit, on essaie de trouver un point de repère ici. Attention, on a la zone de Cognac qui est ici, qui peut être active, c'est une zone militaire, la zone de Cognac est très souvent active à cause de l'école de Cognac. Donc, très honnêtement, je ne conseille pas d'essayer de passer à travers, parce que vous pouvez avoir des surprises vous prévoyez votre vol et puis quand vous sortez tous les documents quelques heures avant le vol, quand vous regardez dans les zones qui sont actives, on vous dit la R49 E2 est active, vous ne pouvez pas passer. Bon, alors vous pouvez passer en dessous, vous pouvez passer en dessous de 1500 pieds, vous passez au-dessus, bon là c'est quand même un peu haut la zone, mais on va plutôt préparer dès le départ un contournement, ça sera plus simple. Donc on va partir, je vais le refaire ici, on va partir d'Angoulême. On part d'Angoulême et on veut aller sur New York. Donc vous voyez, 80 km, je ne peux pas le faire en un seul, il va falloir que je trouve des points tournants. Donc, points tournants, moi ce que j'avais fait, parce que c'est une nave qu'on avait préparée, j'ai mis mon point tournant à côté de la ville de Ruffec. cette ville, elle est assez facile à repérer, parce que vous avez, pardon, une autoroute qui monte ici, qui fait un espèce de petit contournement par l'ouest, avec, je vais arriver à zoomer, voilà, avec effectivement l'autoroute et des échangeurs qui sont très facilement identifiables. des échangeurs d'autoroute, vous les voyez de très haut, avec la ville ici et l'autoroute qui fait un espèce de contournement par là. Donc ça, c'est très facile à vérifier, à voir en tout cas, de là-haut. Donc pareil, je calcule mon temps entre le moment où je vais partir, alors si je ne veux pas m'embêter avec le décollage, si je dois partir par exemple, je vais passer par le point november whisky ici et puis je vais calculer combien de temps je vais devoir voler avec quel cap pour aller à mon point tournant. Quand je suis à mon point tournant, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux aller à New York. Alors, on peut le faire en une fois, par exemple, mais ça fait un peu loin, 55 km, c'est mieux de faire un point tournant. Le point tournant, moi je l'avais mis à Mail. Mail qui est ici, qui est une ville qui est assez grosse quand même, qui est bien visible au milieu de la campagne, mais surtout, c'est qu'on avait l'autoroute qui faisait un petit contournement par le sud avec un échangeur d'autoroute qui est ici. Donc là, je l'ai mal positionné, mais j'avais mis mon point tournant sur l'échangeur d'autoroute à ce niveau-là. Et donc c'est pareil, je calcule le temps ici et puis de là, je vais sur New York. Après, là, on est assez facile. Maintenant, ça, on a fait une navigation à l'estime. Alors, il y a plein de choses encore à travailler pour faire la vraie navigation à l'estime, mais on a une navigation à l'estime. Et en fait, vous pouvez voir que suivant le chemin que j'ai choisi, mais en fait, je passe quasiment verticale d'une autoroute. Et puis même, il y a une voie de chemin de fer, double voie de chemin de fer qui passe ici. Donc, c'est très facile d'accompagner ma navigation à l'estime avec un cheminement. C'est-à-dire que je vais faire ma navigation à l'estime comme si je n'avais que ma navigation à l'estime. Et de temps en temps, je jette un petit coup d'œil à l'extérieur pour vérifier que j'ai toujours l'autoroute en ligne de mire. Donc, je n'utilise pas qu'un seul type de navigation. Je vais jongler un petit peu, je vais recouper mes informations pour être sûr que ce que je fais avec ma boussole et mon chrono corresponde à ce que je vois aussi au sol. Et on va même en rajouter encore un peu. C'est que je peux même rajouter encore un truc, c'est la radio navigation. On a des vores qui sont un petit peu partout, on a le vore de Cognac qui est ici, qui est un vore, alors il y en a deux même, il y a un vore de Cognac qui est en DME, pardon, c'est-à-dire qui donne une distance. Donc, je pourrais prendre l'azimuth et la distance pour savoir à quel moment, et là je suis en ce qu'on appelle en flanking, c'est-à-dire je vais croiser une radiale, quand je croise la radiale, je sais que je suis arrivé. Le vore de Limoges qui est ici un petit peu décalé par rapport à Limoges, il peut m'aider aussi. Je peux le flanquer ici, c'est pareil, c'est un vore DME qui nous donne une distance si j'ai un boîtier DME dans l'avion. Donc, je peux faire effectivement un flanking en disant, là je vais le faire tout de suite par exemple, je vais faire un azimuth par rapport à Cognac. Donc, je sais que je vais intercepter la radiale 44. Alors, 44, vous n'essayez pas de faire au degré près en VFR, ça ne marche pas. Là, vous prenez un vore, vous mettez une radiale 45. quand vous interceptez la radiale 45, vous devez être quasiment sur Ruffec. Si je le fais avec le bord de Limoges, c'est plutôt une radiale, alors, super, on va changer, on le refait, c'est plutôt, ah, tac, tac, c'est plutôt une radiale de 190. Je sais, quand j'intercepte la radiale de 190, eh bien, je suis quasiment sur Ruffec. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de recouper des informations pour être sûr de là où je suis, à quel moment, est-ce que mon suivi de navigation à l'estime est recoupé par mes infos que j'ai au niveau de mon cheminement et recoupé au niveau de mes infos que j'ai par ma radio navigation et peut être recoupé aussi par les informations que j'ai au niveau du GPS. Donc, si je fais tout ça en même temps, mon GPS peut tomber en panne, ça ne me dérangera pas parce que je suis encore en train de faire mon suivi de navigation correct et que j'ai encore des moyens de radio navigation qui me permettent de savoir où je suis, etc. Si je me perds parce que je fais un cheminement, il n'y a pas de souci parce que j'ai ma navigation à l'estime qui vient en appui derrière, etc. Enfin, bon bref, vous m'avez compris, l'idée, c'est de gérer un petit peu tout en même temps et là, à ce moment-là, si vous recoupez les infos, vous ne pouvez pas vous perdre, ce n'est pas possible. Ok, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, je suis un petit peu parti dans les explications à droite à gauche donc j'espère que je serai resté cohérent dans ce que j'ai raconté. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas sur quel sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez des envies particulières de vidéos, j'essaierai de faire avec mes petits moyens. Ne me demandez pas de l'IFR, ce n'est pas dans mes cordes, je ne suis pas qualifié à l'IFR donc je vous dirai des choses que n'importe qui pourrait vous dire donc ce n'est pas dans l'intérêt mais effectivement, sur tout ce qui est VFR, n'hésitez pas, si vous avez des envies particulières, vous me les notez dans les commentaires, j'y répondrai du mieux possible. Bon vol à tous, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada